Englué dans une petite crise sportive, le FC Barcelone risque de faire quelques ajustements lors de ce mercato hivernal. Il y a quelques semaines encore, tout semblait aller pour le mieux du côté de Barcelone. L'équipe dirigée par Xavier Hernandez tenait le rythme en Liga, et avait réussi sa campagne européenne après deux échecs de rang en Ligue des champions les saisons dernières. Mais voilà que les Blaugrana ont enchaîné plusieurs mauvais résultats, qui leur ont notamment fait perdre le train du haut de tableau en Liga. Les Barcelonais sont désormais à 7 points du Real Madrid au classement du championnat ibérique, et pourraient se retrouver à 9 unités de Girona en cas de victoire du voisin catalan contre Alavé ce lundi. Au-delà des résultats, et de ces trois rencontres de rang sans gagner, le FC Barcelone inquiète aussi à cause du contenu proposé dans les rencontres, considéré comme insuffisant par beaucoup d'observateurs et de supporters. Le bouclier qui semblait protéger Xavier des critiques a d'ailleurs été percé, et l'ancien milieu de terrain commence à prendre cher, dans les médias, comme sur les réseaux sociaux. Si tout indiquait que le marché des transferts allait être assez calme en terre catalane, avec Vitor Roque, comme seul nouveau visage, les choses pourraient changer. Le club va tout de même devoir composer avec une situation financière très délicate s'il souhaite faire venir de nouveaux visages, alors que Xavier espère notamment pouvoir s'offrir un nouveau milieu de terrain, Giolo Celso de Tottenham étant le favori. Plusieurs joueurs pourraient donc être vendus, et les dernières informations publiées en Catalogne risquent d'en faire sourire plus d'un. Comme l'explique Sport, Rafinha fait partie des favoris, pour être vendu, et renflouer les caisses. Auteur de deux bus, et de quatre passes décisives en 13 apparitions en Liga, le Brésilien a deux possibles destinations, comme l'indique le média, l'Arabie Saoudite, ou l'Angleterre, avec Manchester United comme principal intéressé. Et, accrochez-vous, son prix a été fixé à 100 millions d'euros. Oui, vous avez bien lu. Un prix pour le moins démesuré pour celui qui avait coûté environ 60 millions d'euros à l'été 2022, et qui ne s'est pourtant pas vraiment revalorisé du côté de Barcelone. La presse catalane explique aussi ces derniers jours, que le club exige 15 millions d'euros pour Eric Garcia, le défenseur actuellement prêté à Girona. Une vente pourrait être actée dès cet hiver, surtout que le club révélation de la saison, est particulièrement satisfait des prestations de l'ancien de Manchester City. Affaire à suivre.